La semaine 8h45 et une version concentrée le week-end, Laurent et Jade. Pour François Bayrou, cette période de confinement est source de tension même au sein des foyers. Bonjour François Bayrou. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Yves Calvi. Bonjour. Et bonjour l'angoisse. De quelle angoisse parlez-vous François Bayrou ? Il y en a plein. L'angoisse que vivent chaque jour tous les confinés. C'est vrai qu'on a peur d'être contaminé, c'est ça ? On a surtout peur de se prendre une mandale de sa femme qui nous a sur le dos toute la journée. La moindre chaussette qui traîne ou le moindre tube de dentifrice non rebouché peut se solder par une scène d'une violence inouïe. A la sortie du confinement, il faudra organiser le yalta des couples et le grenelle des familles. Comment ça se passe chez vous alors ? Et bien pour éviter ce genre de situation, je me suis confiné avec trois autres membres du modem. Marielle de Sarnez, Morissette Gouttebarge et notre doyen Marcel de Neu. Ah très bien, alors entre vous ça doit bien se passer. Au début tout allait bien. Pour passer le temps, nous avons joué au devine-tête. Au devine-tête ? A quoi ? Au devine-tête. Oui ? On met un bandeau autour de sa tête, on y insère une carte et dans un temps limité, il faut poser des questions pour deviner ce qui est dessiné sur sa carte, sur sa tête. Ah, ça doit être amusant sûrement. Follement. Sauf que le bandeau sur ma grosse tête toute rouge était aussi tendu qu'une ficelle d'un string sur une grosse dame et il a craqué. Du coup, ma carte est tombée et j'ai vu ce qu'il y avait dessus. Mais c'était quoi ? Oui. Un balai. Cet incident a provoqué un schisme dans mon modem. Marielle de Sarnez, Morissette Gouttebarge et Marcel de Neu ont crié à la triche et sont partis se confiner chacun dans son coin. Écoutez, c'est passionnant. Depuis, je suis tout seul. Mais rassurez-vous, j'ai réglé la crise politique au sein de mon modem. En me mettant bien au centre de la salle polyvalente Jean Le Canuet et j'attends qu'Emmanuel Macron m'appelle pour me nommer à Matignon. Après avoir relativisé les bienfaits de l'usage du masque, les autorités s'orientent vers l'obligation d'en porter. Problème, la France n'en est pas assez pourvue. Du coup, le système D est de mise pour s'en fabriquer soi-même. Voyons cela avec messieurs Chevalier et Laspalès. Bonjour messieurs, je viens vous acheter un masque. On n'en a plus, on n'en a plus, on n'en a plus. Ah ben ben voilà devant comme gros Jean. Et comment que je vais faire moi alors pour me protéger ? Sachez monsieur qu'en France, on n'a pas de masque mais on a des idées. Ah j'en doute pas, mais c'est pas avec des idées que je vais pas attraper la maladie des chauves-souris moi. Détrompez-vous monsieur, je vais vous apprendre à fabriquer votre propre masque, votre masque vous-même. Avez-vous un slip ? Ben oui, comme tous les jours, sous mon pantalon. Alors vous allez l'enlever monsieur. Vous allez enfiler la jambe de votre slip par la tête. Ah ben je vois que j'ai affaire à un gars qui a de la formation. Alors je m'exécute. Et une fois que je l'ai autour du cou, qu'est-ce que je fais ? Vous retournez le slip et vous rabattez par devers vous l'autre jambe et l'enfiler à son tour. Dites donc, faut avoir fait polytechnique pour faire votre truc. C'est de la technique de pointe française monsieur. Ah ben oui, ça vous avez raison. Ça y est, j'ai un masque. Ah ben on sent bien tout le savoir-faire de notre beau pays. Ah, je comprends pourquoi la France est la sixième puissance mondiale. Quand on aura tous des slips sur la tête. Sur la tête ! Laurent Gérard, la version longue, c'est quand vous le souhaitez. Vous allez vous régaler avec le podcast. Vous cliquez sur rtl.fr. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.